L'OM s'est imposé face à Montpellier, ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1-4-1. Trois jours après avoir éliminé le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, l'équipe de Jean-Louis Gasset a mis fin à sa mauvaise série en championnat. L'éclaircie initiale laisse maintenant entrevoir une véritable embellie. Trois jours après avoir battu le Shakhtar Donetsk, en barrage retour de la Ligue Europa 3-1, l'OM a dominé Montpellier. Ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1-4-1. Deux succès qui valident les débuts réussis de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais. Après avoir remplacé Gennaro Gattuzo, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a relancé une équipe au bord de l'implosion. Face au MHSC, l'OM a pourtant très mal débuté en encaissant rapidement un but de Musa Altamari. Après une grossière erreur de Samuel Gigo 5e. Mais les coéquipiers de Paul Lopez, sauvés deux fois par ses montants durant la rencontre, ont su trouver les ressources mentales pour renverser la situation. Iliman Ndiaye, très remet en attaque, a égalisé en inscrivant son troisième but sous le maillot de l'OM 31e, le premier au Vélodrome toutes compétitions confondues. Déjà décisif contre le Shakhtar, Pierre-Emerick Aubameyang a ensuite claqué un doublé, sur une offrande de Chancel Mamba 43e, puis en transformant un pénalty obtenu par Iliman Ndiaye 62e. Un CSC de Falais Sacco a corsé l'addition en fin de match 82e. De quoi ravir les supporters fausséens, qui ont donné de la voix en tribune pour saluer ce début de chapitre encourageant. Avant ce week-end, les Olympiens restaient sur six matchs sans victoire en championnat. Les voici désormais neuvième, à cinq points des places européennes. Une embellie a confirmé samedi prochain à Clermont 21h. Avant de recevoir Villarreal, le 7 mars, en huitième de finale allée de Ligue Europe 21h. Pour Montpellier, en revanche, la situation se complique. Les hommes de Michel Derzakarian. Quinzième, sont à égalité de points avec Lorient, qui occupe la place de barragiste. Lorient, qui occupe la place de barragiste.